... Bienvenue dans le sud-est de la Malaisie, autour du volcan de Tingui, où 20 Français viennent vivre l'aventure de leur vie. Ils sont étudiants, commerçants, employés, entrepreneurs ou maires au foyer. Ils viennent des quatre coins de la France. Tous ont la même motivation. Défier les autres et se défier eux-mêmes. Il faut qu'on frappe fort, on les défense, il faut qu'on y aille maintenant, les gars. Aller au-delà de leur peur et de leurs angoisses. Se dépasser physiquement et mentalement. Révéler leur courage. C'est l'aventure de fou, il faut être fou pour venir ici, en fait. C'est très dur. Ces 20 Français vont devenir des aventuriers. Il faut être habile, mais aussi malin. C'est toujours plus fort qu'il sort les griffes en premier et qu'il s'en sort. Il faudra faire les bonnes alliances. Tu veux que j'ai une parole avec quelqu'un qui vend son pote ? Les amitiés du début iront-elles au bout ? Confie, confie, confie ! Tu boucles la canassure, tu sais rien ? Tu regardes le feu, t'as à côté du feu, tu veux pas le faire ? Les ennemis d'hier finiront-ils main dans la main ? Je te laisse, je te laisse, je te laisse, toi et ton jugement. T'as trop parlé à tout le monde, t'as trop mis ta main dans le dos de tout le monde, t'as trop attrapé tous les gens comme ça par des sentiments. Tant qu'on n'a pas vécu, on sous-estime tous Koh-Lanta. Tous concours pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20, à la fin, il n'en restera qu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En Malaisie, il y a encore 6 aventuriers en lice pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta. 3 hommes, 3 femmes. Les femmes sont toutes issues de l'ancienne tribu rouge. Mélissa et Jessica sont très liées. Mélissa et Jessica, pour le meilleur et pour le pire ! Les deux copines viennent d'ailleurs de partager une douce récompense. Ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça, surtout après les hypocrisies qui ont pu se mettre en place du fait des stratégies dans ce jeu. Les deux jeunes femmes sont d'autant plus proches qu'elles sont en froid avec le reste de leur ancienne tribu rouge, à savoir Chantal et Bruno. Elles reprochent à leurs deux aînés de les avoir abandonnés au profit de Marc, le chef de file des anciens jaunes. Il n'y a plus de pacte rouge parce que déjà, il y a moi, Bruno et Marc, c'est sûr, on est très saoulés. Chantal et Bruno ont retourné leur veste et a ainsi provoqué l'élimination de Jeff, l'ancien capitaine rouge. Bruno, c'est pas toi. C'est moi. Depuis, les deux filles se savent en sursis et leur rancœur contre Chantal, surtout, a grandi. Chantal, c'est une femme qui a deux visages. Qui est emboutée ? Pas moi. Entre reproche et ironie... Tu l'as vu, Chantal, les cheveux détachés, toi ? Elle a la même coupe que ses clébards. C'est pas bien, Jeanne ! Ça commence à rentrer dans la médisance, ça déville. Vu ce qui a été fait à Chantal, il faut pas laisser les choses comme ça. C'est affreux de faire ça, de ce... Il n'y a rien de pire, je crois. Les deux filles étaient résignées pour le conseil. On pense sincèrement qu'on est foutus, là, tous les deux. On a plus d'issues pour s'en sortir. Mais c'était sans compter sur le comportement des deux plus jeunes jaunes, Sébastien et Christophe. Là, c'est vraiment une aventure, quoi. Qui, lors d'une odyssée homérique sur l'île de Pingy pour récupérer le courrier, ont surtout réussi à agacer Chantal. J'entends toutes les cinq minutes, j'ai faim, je suis fatiguée. Ça s'écoute un peu trop, quoi. J'ai plus de force. Je suis en bout. Ils sont en train de me faire payer tes échelons. Et au terme d'un conseil en forme de règlement de compte et de mise au point... Qui as-tu réellement réussi à supporter dans l'aventure ? Christophe. Christophe, tu le supportes ? Christophe, tu viens de me dire qu'il n'avait aucun mérite. Au prochain conseil, tu dégages. Christophe. C'est Christophe qui a finalement été jugé moins méritant. Et leur sentence est irrévocable. Ce matin, au 33e jour de l'aventure, l'ambiance est encore électrique sur le camp. Le conseil de la veille a fini de mettre Jessica et Mélissa à part du groupe. Le conseil d'hier soir fut éprouvant. Ouais, éprouvant. Parce que ça n'arrange pas les relations, non ? Au conseil d'hier soir, ils ont bien confirmé que l'alliance des quatre personnes pour le jeu d'orientation, ça serait marre que Bruno, Chantal et Seb, donc il n'y a plus de place pour Jessica et moi. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on allait se battre sur les jeux pour quand même essayer de sauver au moins l'une des deux. De toute façon, ce qu'on a décidé aujourd'hui avec Mélissa, c'est qu'en fait, on ne demandait plus rien à personne et on vivait notre vie. Donc on a envie de chercher de l'eau, on va chercher de l'eau. On a envie de couper une coco, on va couper la coco. Voilà, on va se débrouiller comme ça. Donc pour les jours qui restent à venir, on fait notre vie. Ah par contre, on va manger maintenant bien. Je vais manger comme Seb. Dès qu'il prend une bouchée, je vais prendre une bouchée et je vais manger autant que lui. Donc je vais manger comme un homme de Cro-Magne. Hop là ! Depuis qu'on sait avec Mélissa qu'on a été éjecté du pacte, on avance seule, Mélissa et moi. Ceux qui nous parlent, ils nous parlent, il n'y a pas de soucis. Ceux qui nous parlent pas, tant mieux. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire l'hypocrite. Et je vais faire ma vie. Si j'ai envie de faire cuire le riz et que je ne suis pas sûre de l'heure, mais que j'ai envie de le faire cuire, je ferai cuire le riz. Je ne poserai pas la question à Chantal. Je ne vais plus rien demander. Chantal, elle, de son côté, est méconnaissable ce matin. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, la bretonne ne fait rien. Pendant le conseil hier, Chantal en a pris plein son grade. Les autres filles se sont un peu acharnées sur elle. Du coup, elle est en colère aujourd'hui. Et les problèmes qu'il y a eu récemment, c'est elle qui les a créés. On fait tout ce qu'il faut le faire. Quand il faut aller chercher du bois, on va chercher du bois. Ce n'est pas vrai qu'elle travaille comme elle le dit. Elle aura fait deux ou trois fois comme ça à chercher du bois, mais après, elle se couche tout de suite après. Mais de branche, quoi. Donc, il ne faut pas non plus dire qu'elle fait exactement ce qu'on fait nous sur le camp. Qui as-tu réellement réussi à supporter dans l'aventure ? Tout le monde. Tout le monde. C'est très important de rétablir des vérités. Vraiment, j'aime les choses justes. Et un, bâton, un. Ce matin, elle est allongée, silencieuse. Elle est peut-être dégoûtée de cette fée démasquée. On met un petit truc dans son ventre, on n'a pas le choix. Il faut avoir de la force pour aller ramasser mes deux bouts de bois par jour que je ramasse. Elle est pareille que je ramasse deux bouts de bois quand je vais au bois. Donc, je n'ai pas besoin d'un gros bout de coco, je pense. Mon oreille a perçu encore des bêtises. Alors, j'ai dit, bon, je vais me mettre là-bas. Comme ça, je n'entends plus rien. Ça va me calmer parce que sinon, je pète un plomb. D'entendre les sarcasmes qui continuent, qui continuent, qui continuent. C'est de la gaminerie. On en a déjà assez dit, trop dit d'ailleurs hier soir. Donc, moi, je pense qu'il faut passer à autre chose. Ne plus entendre ces conneries. Les femmes se font clairement la tête sur le camp. Alors qu'à la résidence du jury final, l'impatience monte. Ses membres veulent savoir qui sera le prochain aventurier à les rejoindre. Pour moi, c'est Jessica, Mélissa ou Christophe. On ne dit pas que Christophe reste jaune malgré tout. Mais moi, je dis, moi, Marco, Marco, son but, c'est quoi ? Il ne veut pas garder Seb et Christophe de son côté. Il s'est mis dans la poche Chantal et Bruno. Et lui, son but, c'est quoi ? C'est de jarter Mélissa et Jess. Je suis d'accord avec Nessie, mais je garde Christophe le plus longtemps possible. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça va et toi ? Vous avez été bizarre, vous êtes tous beaux, tous rasés et tout. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre que Christophe, mais on avait tous, dans un premier temps, on a tous pensé que si ce n'était pas une surprise, ce serait Christophe. Tu as le club, Chantal, Bruno, Marc et Seb. Voilà, c'est ça. Surtout, le club, c'est surtout Marc, Bruno, Chantal. Et du coup, là, votre noir, c'est mon cas. Moi, votre noir, j'ai mis Chantal. Parce que pour moi, Chantal, c'est quelqu'un qui a double veste. Elle a beaucoup retourné sa veste, je ne la trouve pas très franche. Aujourd'hui, j'aimerais bien que Jessica, Mélissa et Sébastien se rapprochent pour pouvoir utiliser ce vote noir et pouvoir créer une nouvelle alliance entre eux et pouvoir se donner la chance d'y arriver. J'ai dit à Jess, écoute, tu le gardes pour toi, mais au vote noir, je mets Chantal. Et quand je suis parti, j'ai regardé Jessica et je lui ai dit, écoute, fais-moi confiance jusqu'au bout. Elle a compris tout de suite ce que je voulais dire. Elle va se rapprocher de Sébastien, à mon avis, pour essayer de faire quelque chose. Ouais, ouais, c'est sûr. Et si on voit Chantal ? Eh oui, mais voilà, c'est sûr. Après, ça sera, on va au final. Sur le camp, Marc et Bruno reviennent de la pêche avec quelques poissons. Pas de gros poissons, mais suffisamment pour manger. On se dit que bientôt, on va pouvoir facilement avoir un poisson à personne. Moi, j'en ai perdu trois fléchés. Et puis à chaque fois, la remontée, un petit coup partout. J'ai eu un peu plus de chance sur cette pêche-là. Avec une épreuve que je gagne aujourd'hui, ça serait une belle journée. J'ai eu trois grands solos qui me manquent. Mais bon, on va nourrir déjà le camp et c'est déjà une belle chose. Voilà de quoi agrémenter le riz que certains voudraient désormais partager. J'ai mis le riz à cuit. Il reste pour aujourd'hui et demain. Donc on a un peu réduit encore les doses. On pourrait être sûr d'avoir un autre repas demain. Quatre personnes. Après, on verra. Vous en avez eu combien, les gars ? Comment ? Combien vous en avez eu ? Quatre. Et moi, j'en ai perdu trois en plus que j'ai fléchés et qui ne sont jamais arrivés. Donc le menu, c'est riz pour les blancs anciens rouges. Et puis chou-coco pour les blancs anciens jaunes. Voilà. Et puis après, poissons en commun. Et puis peut-être que si le dernier repas, il reste du riz, on se fera un repas de l'amitié, d'accord, avec grand plaisir. Ça sera un repas plutôt symbolique. Mais là, pour l'instant, on se débrouille sur un riz. Ouais, ouais, il faut, il faut. C'est dur. Sans amidon, sans sucre, sans... Mais bon, ça fait mal au cœur. Mais voilà, on a dit qu'on n'y toucherait pas, donc il ne touche pas. Non, non, franchement, on a fait une énorme connerie en début d'aventure. Donc voilà, donc on va assumer jusqu'au bout. Ah non, 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 non. En tout cas, mettre sur le coup. Mais le riz, non. C'est là-bas. Un peu bouillant, ouais, un petit peu. J'ai vu autrement mon riz. Mais il accepte comme le bouillon. Je comprends que Seb a refusé ma part. Ils ont fait une promesse entre eux, entre les jaunes. Je comprends, c'est... Ça doit être très dur pour lui de devoir refuser ça, que ça fait des semaines qu'il en meurt d'envie. On est donc, hein ? Mais, ouais. On vous en laisse ? Quand même. Du riz, il ne nous en reste que pour demain. Donc, ça y est, c'est mort. L'histoire de partager le riz, de toute façon, c'est définitivement mort. T'as l'impression. T'as pas Chantal, non ? Je l'ai mangé ou pas ? Je crois qu'elle en veut pas. C'est à Chantal. Non, merci. Il est fait. Ah non, non, moi, je le prétiens. Non, je l'ai, mais c'est bon. Je l'ai. Je l'ai. Est-ce que tu te mentes sur la page, Anna ? Merci. Oh, bon. J'ai pas faim du tout. J'ai l'estomac qui est tellement noué, là, que y a rien qui passe. Cette part, je pense que Bruno va la manger. Mélissa et Jessica ne toucheront pas. Chantal, dans toute sa splendeur. Donc là, non. Elle peut pas manger de grains de riz. Elle peut pas manger du poisson. Alors que... Enfin, on a tous été affectés par le conseil d'hier. C'est pas pour ça qu'on a entamé une grève de la faim. Donc, c'est encore une stratégie pour que les garçons s'apitoient sur son sort. Y a rien, mais c'est au hasard chez Chantal. Je pense pas, c'est beaucoup... J'ai pas faim. Chantal a perdu l'appétit. Grosse rancœur pour la championne de boxe. La bouteille ! Qui va devoir se ressaisir pour l'épreuve de confort. D'avant en arrière, le balancier est votre allié. Je vois bien un jeu d'adresse avec une sorte de balancier et quelque chose à faire, avancer, reculer, aller chercher. On balance une espèce de boule pour casser des choses en face. C'est pas ça. Moi, mon confort idéal, c'est comme d'hab. Manger, c'est tout. Bonjour à tous. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'abord des règles du jeu de confort avant d'évoquer la récompense. Vous voyez devant vous que vous disposez chacun de deux vies représentées par les poteries. L'objectif pour chacun d'entre vous, c'est de détruire les poteries des adversaires. Il va falloir attacher la poterie au bout de la corde et tenter de fracasser la poterie sur l'éperon en bois qui est au milieu de la rivière. Celui ou celle à qui il restera au moins une poterie remportera cette épreuve. En revanche, dès l'instant que vos deux poteries sont cassées, pour vous, l'épreuve est terminée. Alors, pour savoir qui va commencer, je vais procéder à un tirage au sort. À l'intérieur de cet étui, il y a cinq boules noires et une boule blanche. Celui ou celle qui tire la boule blanche commence. Une boule noire, une boule blanche. Bruno ? Peu importe. Sébastien ? La même, peu importe. Et enfin, Mélissa, normalement, il reste une boule pour vous. Oui. Je vais vous demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Chantal, vous avez tiré la boule blanche. Par conséquent, vous allez commencer. Mais avant ça, Chantal, la récompense, je vais vous la décrire en un mot. exceptionnel. C'est qui, la dame ? C'est qui, c'est qui ? Oh là 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 là. C'est ta femme ? C'est la femme. La femme à main. Elle est trop belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bonjour, Maggie. Bonjour, Denis. Je t'aime. Marc, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette femme qui est votre femme depuis 20 ans, la mère de vos enfants ? Je veux dire qu'elle est exceptionnelle et voilà, se retrouver 40 jours loin d'elle, c'est dur. C'est très très dur. Ça fait du bien de la voir ? J'ai loupé le coup de téléphone. Je vais pouvoir te serrer dans mes bras. Tu vas voir, je sens vraiment mauvais. C'est pas grave. Moi, je t'aime. Même si tu plus, je t'aime. Oh, Jess. C'est lui, tiens ? Oui. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Jessica, votre amoureux depuis deux ans, il est là pour vous. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure, là. Avant de partir, je lui dis, tu sais quoi, te casse pas la tête, viens pas pour 48 heures, ça vaut pas le coup. Il m'a dit, je viendrai quand même. Je dis, bah, on en est là, là. Ça y est. Vous la trouvez comment ? Magnifique, comme toujours. Il manque un peu de viande, mais... Je pense que j'aurais pas vu 10. Jonathan, j'ai envie de vous demander peut-être des nouvelles de la fille de Jessica, de Shana. Comment va-t-elle ? Elle va très, très bien. Elle va très, très bien. Tout se passe très bien. Elle le vit bien ? Ouais, non, franchement, elle le vit très bien. Tu vois, tu lui manques beaucoup quand même, mais tout va très bien. Nickel, nickel. Tout va bien. Je suis stressée. Je crois que c'est l'épreuve où je suis le plus stressée depuis le début. Oh non, c'est ma copine. C'est qui ? C'est ma copine. C'est Christelle ? Oui. Bonjour, Christelle. Bonjour, Denis. Elle est comme sur la photo. Ça fait quoi, comme ça, de voir sa fiancée à l'autre bout du monde. Trop de sensations. Elle est trop belle. Elle me manque trop. Toi aussi, tu me manques. Elle me manque trop. J'ai trop envie de la serrer dans les bras. Je veux dire que j'aime plus que tout. Que c'est la femme de ma vie. Voilà, tout simplement. C'est réciproque. C'est mon épouse. C'est Béa. T'as dit qu'elle était grande, c'est vrai. Non, elle a réussi à venir, je crois pas. Bonjour, Béatrice. Bonjour, Denis. Je vous présente votre mari. Il est beau. C'est surprenant, mais il est beau. Comment t'as fait pour venir ? Pourquoi vous lui posez cette question ? Béatrice a la particularité d'être à peu près malade dans tous les transports. Et là, sur le voyage du Havre jusqu'ici, on a le condensé de tout, je crois. Comme quoi, au bout de 15 ans de vie commune, on arrive toujours à se surprendre quand on veut. Enfin, je te remercie. Ça me fait super plaisir de te voir. Super. Oh, c'est Jérémy ? Oui. 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 Je pensais pas qu'il vienne, ouais. C'est mon amoureux. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Elle est magnifique. C'est ma chérie. J'arrive même pas à décrire ce que je ressens, c'est vraiment un truc de malade. Mais je suis super fier d'elle. Ma mère. Il est pas le chien avec ? J'étais persuadée d'avoir personne. J'étais déjà m'emprête à faire casser mes pots. C'est qui, Chantal ? C'est ma maman. Bonjour, Marie-Claire. Bonjour. Pourquoi vous pensiez que vous n'auriez personne ? Parce que j'ai pas beaucoup de gens dans ma vie. J'ai que ma mère. Et puis avec son travail et les pépettes, ça aurait été difficile. Mais je me suis débrouillée pour trouver quelqu'un de confiance pour les garder. Ouais. Merci. C'est la première fois que je la vois pleurer. Jamais elle pleure, jamais, jamais. Merci, maman. Oh, non, non. Tu avais besoin de te voir. Tu sais bien que tout ce que je fais, c'est pour toi. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Que je l'aime, que je sais qu'elle est très forte mentalement. Et ça m'étonne d'ailleurs de la voir craquer aujourd'hui, parce que jamais elle craque dans tous les moments. Et je m'attendais pas du tout à ça. Elle cache tellement ses sentiments, elle veut pas le montrer, que là, malgré qu'elle ait craqué, ça me fait plaisir, parce que j'ai dit, c'est ma fille. Avant que vous n'arriviez, j'ai procédé un tirage au sort pour savoir qui allait commencer. Et c'est Chantal qui a gagné le tirage au sort. Donc Chantal, il va falloir choisir à qui vous allez tenter de casser l'une des deux poteries. Et casser son rêve. En tout cas, m'en voulait pas. Je vais prendre Bruno. Chantal, prenez l'une des deux poteries de Bruno. L'une de ses deux chances de gagner cette épreuve. Stupeur, Chantal s'est sans doute dit que Bruno ne lui en voudrait pas. Ça touche, ça frôle, mais ça ne suffit pas. Bruno, vous gardez vos deux chances de gagner cette épreuve. Et c'est à vous de décider. Il n'y a pas de logique à ce stade de jeu, donc je vais prendre Chantal, mon professeur de survie depuis le début. Bruno renvoie quand même la balle à Chantal. C'est cassé. Vos chances de profiter de la récompense sont divisées par deux, Chantal. Vous n'avez plus qu'une seule poterie. Mais c'est à vous de prendre une décision. C'est pas facile. Jessica. C'est cassé. Ce n'est plus qu'une chance. T'es pas perdue, mais c'est mal engagé. C'est ça. À vous. Je continue dans le même sens qu'on fait tous depuis tout à l'heure. C'est cassé aussi. Donc si je vous regarde, pour l'instant, il y en a trois avec une seule chance. Chantal, Jessica et vous, Marc. Vous avez la main. À vous de choisir. Vous n'avez pas la même logique que les autres. Non, on me vise, je vise. On vous vise, vous visez. Jessica, vous l'avez compris. Si Marc casse votre poterie, pour vous, c'est terminé. Oh non ! C'est pas perdu, Jessica. Vous pouvez encore rêver. Je continue dans ce sens-là. Sauf que vu qu'il lui reste qu'une vie, je vais prendre Bruno. C'est manqué. Bruno, ça se complique ? Maintenant, vu que le jeu est décoincé et ouvert, je vais adopter la stratégie de Marc. C'est-à-dire que maintenant, on me vise, je vise. Donc vous choisissez la dernière poterie de Jessica. Non, 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 non ! C'est cassé ! Jessica, c'est terminé. jessica je sais que c'est dur je sais que la déception est intense avant de quitter définitivement ce jeu il faut désigner celui qui va aller sur le pas de tir je suis pas mélissa t'as pas beaucoup joué vas-y mélissa je vais essayer contre vous non et non bruno la dernière fois que vous êtes allé sur le pas de tir c'était pour éliminer jessica quelle est votre décision cette fois ci j'ai dit que ce qui me choisissait je vais choisir c'est ensuite donc je m'en tiens ce que j'ai dit alors mélissa vous avez encore la possibilité de gagner cette récompense puisqu'il vous reste une chance une poterie qui choisissez vous de viser je vais pas m'acharner sur juste quelques personnes chantal ça veut donc dire que si vous réussissez mélissa vous éliminer chantal de cette épreuve c'est manqué chantal reste dans l'épreuve et c'est à vous de décider melissa ok chantal avec la dernière chance de mélissa entre les mains c'est cassé allait pas me choisir mélissa pour vous malheureusement cette épreuve est terminée jérémy merci d'être venu j'ai ici bonne chance à tout le monde au revoir au revoir jérémy au revoir avant de rejoindre jessica il faut choisir qui va aller sur le pas de tir marc marc vous avez face à vous trois adversaires qui peuvent encore remporter cette épreuve chantal avec une chance bruno et sébastien avec chacun deux chances déjà je vais choisir parmi les personnes qui ont deux poteries et puis dans le jeu de colanta j'ai une énorme dette envers bruno parce que bruno a sauvé ma place quand il a décidé de créer cette équipe blanche et idéauté au mérite donc j'ai une énorme dette vis-à-vis bruno donc je vais choisir la poterie de celle-là allez-y sébastien il vous reste une poterie face à vous bruno deux poteries deux chances chantal une chance et marc une chance qui choisissez vous je vais prendre chantal chantal pour vous c'est terminé c'est là ma fille chantal sont encore trois à pouvoir gagner vous devez décider qui va aller sur le pas de tir bruno pourquoi bruno parce qu'il va me venger merci donc je vais choisir sébastien ce coup-ci prenez la dernière poterie de sébastien sa dernière chance de pouvoir remporter cette épreuve et la récompense qui va avec c'est à côté sébastien bruno ou marc mais je vais prendre bruno grâce à cette performance sébastien vous remettez les trois protagonistes à égalité avec encore une chance chacun mais c'est à bruno de prendre la main bruno qui allait vous viser je m'en tiens ce que j'ai dit sébastien sébastien la dernière chance de sébastien c'est terminé pour sébastien c'est pas grave 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 tu manques à tout le monde tu pourrais c'est moi je sais que t'ailles au plus loin non je t'aime je t'aime chérie bonjour à tout le monde t'inquiète je t'aime au revoir bon courage à tous bon courage à tous c'est pas si vous êtes éliminé mais vous avez une très grosse responsabilité parce que vous avez face à vous les deux finalistes qui sont sur un même pied d'égalité ils ont encore chacun une chance marc et bruno mais vous allez en choisir un des deux qui va se présenter sur le pas de tir et qui peut s'il est à droit remporter la victoire et donc la récompense est-ce que vous allez choisir bruno ou marc ça peut paraître bizarre mais je vais je vais donner peut-être l'avantage à bruno il a gagné aucun confort bruno c'est vous qui avez la main je vais vous demander de prendre la poterie de marc et d'aller sur le pas de tir c'est très simple si vous cassez la poterie vous gagnez c'est gagné la victoire pour bruno malheureusement marc pour vous c'est terminé je t'aime tu sais au revoir maggie c'est pour preuve de tout mal bruno béatrice vous allez pouvoir profiter d'une récompense exceptionnelle imaginez une petite maison en bois sur une île dans un cadre paradisiaque c'est vraiment un endroit idyllique filet dépêchez vous bon appétit belle soirée j'ai l'impression que globalement vous êtes content que cette récompense revienne à bruno je me trompe jessica c'est sûr que ça ça matrice parce que cette récompense j'aurais voulu vraiment peut-être l'avoir plus que toutes les autres mais si c'était pas vous que ce soit bruno c'est une bonne chose c'est une très bonne chose il les mérite marc bruno a performé sur cette épreuve donc je crois que sportivement on peut tous être content que bruno ait gagné très vite il va falloir vous reconcentrer sur l'essentiel c'est à dire l'épreuve d'immunité de demain et même si je sais que vous regrettez amèrement de ne pas pouvoir profiter de cette soirée je vous garantis que dans Koh Lanta vous n'avez aucune raison d'échanger cette récompense contre le totem de demain c'est clair il est beaucoup plus important réfléchissez à ça et je vous dis à demain pour la prochaine immunité à demain en compagnie de son épouse bruno vit un rêve éveillé un cocktail de bienvenue tu vas pouvoir manger c'est ma première victoire en solo et c'est juste celle qu'il fallait gagner quoi je suis béni des dieux quoi franchement merci encore d'être venu j'ai du mal à me mettre à manger parce que je vais dévorer bah vas-y va bruno physiquement il a changé énormément je ne pensais pas qu'il maigrirait autant c'est surprenant il a dû perdre au moins 10 10-15 kilos oh la 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 voilà c'est comme ça je suis sur le camp donc Béatrice elle m'a trouvé très amigri donc ah c'est sa remarque mais bon c'est un régime efficace en colantin celui-là en maigri t'as besoin de reprendre de la masse musculaire alors vas-y mange mais c'est bien au moins ma cuisine va te paraître très bonne tu vas faire chier un lit des serviettes l'eau courante je ne serai pas ici une salle de bain une salle de bain avec une douche du savon peut-être bah écoute Oui, du savon. Il y a tout, c'est génial. Un miroir. Ah oui, une découverte. On va tout voir de près. Allez, mets-toi droit. Oh, la tête. Oh, la merde. J'ai beaucoup séché. C'est le bon de quoi puisse dire. Regarde ton dos. La tête, on me reconnaît quand même. Oui, la tête, oui. La tête, ça va. Je peux pratiquement faire le tour maintenant. Et même en la crampant. En la serrant, c'est... C'est pour mon mari, quoi. Béatrice a bien du mal à reconnaître son mari. Le vigoureux régisseur du port du Havre. Bruno, c'est le sens du compromis et de l'efficacité. On va charger sur le 5, sur le 3 et sur le 7, d'accord ? J'ai un sens de l'autorité et j'ai surtout la façon de présenter les choses pour que ça soit entendu par les gens avec qui je travaille. C'est OK, on fait comme ça ? On fait comme ça. Bien. C'est comme ça qu'on fait d'habitude, je pense. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. Et à la maison aussi. Papa de 2 ados, Bruno a pris l'habitude de composer, mais avec fermeté. Mon père, il est gentil avec moi. Par contre, si je commence à énerver ou si je fais quelque chose de mal, il va savoir me remettre dans le gros chemin. C'est normal, quoi. C'est bon, je l'ai. Les enfants, c'est juste qu'on a fait de mieux avec mon épouse jusqu'à maintenant. Tiens, je te donne un collier. À 52 ans, Bruno est comme le roseau. Il se courbe, mais ne rompt pas. De quoi aller loin. C'est un sacré réconfort, parce que j'ai ma femme avec moi. C'est un cumul de plein de confort en même temps et qui arrive à point nommé. Juste un bonheur. Juste un bonheur. Sur le camp, ses compagnons d'aventure sont encore chamboulés. Mes proches. Je veux dire qu'il a traversé le bout du monde pour venir me voir quelques minutes. Ça fait du bien. Ça me rebooste encore plus pour la fin. Même si j'ai perdu. Moi, ça m'a fait extrêmement du bien de le voir. Et de savoir qu'il a mis les pieds sur l'île de mon aventure. Et puis qu'il m'ait vue aussi. Il voit comment je pense que j'ai galéré, perdu du poids et souffert. Et voilà, quoi. On a eu la chance de voir nos proches. Bon, pas très longtemps. Ça fait du bien, mais en même temps, on aurait voulu avoir un peu plus de temps. Je n'arrive même pas à la casser. Je le fasse. Ça fait bizarre, ça, si. Je le fasse. Ça fait vraiment trop du bien. Ça m'a trop fait plaisir à me manquer trop. Après, je suis dégoûté de ne pas gagner parce qu'ils ont fait autant de voyages pour se voir quoi ? Si peu, quoi. Bon, ça va aller le coup quand même de les serrer dans nos bras. Ça m'a fait bizarre de la voir. Elle a réussi à fondre un petit peu ma carapace. On aurait vécu quelques minutes de Koh-Lanta ensemble. Ça rebooste. Regonflée, comme si je montais sur le règne. Ma mère, fière, elle m'a dit qu'elle était très fière. Et j'ai été jusque-là d'accord, mais je peux aller encore plus loin. Donc, il est l'ordre de question que je cède ma place. Donc, ça va être la bagarre. Ça va être la bataille. Et ça va être la guerre. La première poterie qui m'a été enlevée, bon, je me suis dit, allez, c'est bon, il te reste une chance. Il y a encore du parcours à faire. Je vais choisir la poterie de Salon. Mais j'avais quand même une petite rage intérieure. Sachant que sur la dernière poterie qu'on me casse, c'est vraiment de l'acharnement de la part de Bruno et Marco. Bruno, qui allez vous viser ? Je m'en tiens à ce que j'ai dit. Sébastien. Sébastien. Parce qu'ils ne sont clairement pas fait la guerre entre eux. Donc, voilà, je suis un petit peu dégoûté par leur comportement, acharné sur moi. Ils m'ont volé, ouais, cette petite victoire que je voulais tant partager avec elle. Sébastien est contrarié. Et Jessica aimerait profiter de cet énervement pour le rallier à sa cause. Il faudrait qu'on est sur la plage et pas demain. Tu prends tes vêtres comme ça, on parle de nos copains, copines, tu vois, ça passe crème. Ok. En fait, c'est la première fois du jeu que je réfléchis moi seule à une stratégie. C'est même pas une stratégie, ouais, c'est une stratégie, mais c'est une manière de sauver ses fesses. En fait, j'essaie de sauver Mélissa et moi. En fait, je te dis, j'en ai même, pour te dire, j'en ai même pas encore parlé à Mélissa. Parce que j'ai pensé à un truc, je me suis dit, autant d'aller te voir le plus rapidement possible pour te demander un truc. J'ai pensé juste, toi, tu veux aller jusqu'à où dans l'aventure, Sébastien ? Moi, ils m'ont proposé une alliance à quatre. Oui, mais on l'a cerné, on l'a compris. Donc, moi, je suis censé aller jusqu'à l'orientation. D'accord. Après, je te cache pas qu'il faut que j'arrive aux poteaux. Et la seule solution pour moi d'être finaliste, c'est de gagner les poteaux. Parce que t'analyses toutes les situations. Bruno prendra Chantal. Chantal prendra Bruno. C'est ce que j'ai pensé. Marc prendra Bruno. Voilà. Alors, voilà. C'est la première fois de tout le jeu que j'ai pensé à un truc et que je vais te proposer une stratégie. Si tu acceptes, ça peut peut-être changer quelque chose pour toi et nous sauver, Mélissa et moi. Voilà. Je connais avec certitude le vote noir de Christophe qui a voulu m'aider et qui m'a donné le vote noir de demain. Je vais pas te le divulguer pour l'instant. D'accord ? Mais si jamais tu décides de voter avec nous, le vote noir, et ben, ça nous sauve toutes les deux. Et donc, toi, si tu y trouves ton intérêt là-dedans aussi. Jessica propose à Sébastien de passer avec Mélissa et elle. Leurs trois votes, alliés au vote noir de Christophe, pourraient tout faire basculer. Jessica, ce soir, est venue me voir en mettant en clair la stratégie qu'elle voulait adopter pour rester dans l'aventure. En venant me confier tout simplement qu'elle savait le vote noir de Christophe. Le problème, c'est qu'au moins, le vote de Christophe, je le sais aussi, le vote noir de Christophe. À moins qu'il m'y ait inventé quelque chose de faux, Christophe. C'est la première fois que je tente de proposer une stratégie. Tu réfléchis. Tu réfléchis. Je sais le vote noir, par contre, avec certitude. D'accord, Christophe ? C'est bizarre, ça. Si, il me l'a dit, Christophe. Il me l'a dit... Ça veut dire que si tu me proposes ça, ça veut dire qu'il a voté contre Bruno, Chantal ou Marc. Tu ne me fais pas un bébé dans le dos, là. Je te demande de me dire oui ou non. Il trouve ton propre intérêt ou pas. De toute façon, on connaît la sentence avec Mélissa, c'est tout. Après, ça se comprend aussi. Vous avez raison de faire ça. Enfin, t'as raison de venir me voir comme ça. On verra, il faut que je calcule. Ça ne changera rien, en autre sorte. Si tu n'acceptes pas, je te demande juste de ne pas l'envoi. Tu comprends bien que j'ai l'occasion d'arriver à la rotation sans batailler. Après, tu as le mouvoir. C'est clair que si t'as vraiment le vote noir... Non, attention, il y a quand même des risques. Si tu n'as pas la dernière immunité... Oui, forcément. Après, c'est à moi de faire le tap aussi derrière. Il paraît que dans Colantard, rien n'est joué jusqu'au bout. Il faut y croire. Et je m'accroche vraiment à ça. Je m'accroche vraiment au fait qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Moi, je me prépare au pire aussi. Mais je me prépare aussi au meilleur. En fait, ce que je lui propose, c'est... Je lui dis voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on gratte encore quelques jours, Mélissa et moi. Je connais le vote noir de Christophe. Ok, ok. Ouais, t'as bien. Donc voilà, le vote noir, tu ne lui dis pas. D'accord ? Il décidera tout seul. Et ça sera un coup de théâtre ou pas demain. Peut-être qu'il peut avoir peur que si... Ils se liguent avec nous, du coup, ils se mettent les autres à dos. Et tu peux le rassurer à lui, du coup, du coup, nous, on sera assez. Parce qu'on sera trois et ils ont deux. Bah oui, bien sûr. Je lui ai dit ça, mais je vais lui dire maintenant. Jessica joue les apprentis stratèges. Si Sébastien rallie les filles, il peut s'assurer une place en finale aussi. En Malaisie, c'est le 34e réveil de l'aventure. Et pour la première fois, Marc est au repos. Le chef d'entreprise est épuisé. Vraiment, aujourd'hui, pour moi, c'est un repos. J'ai hyper mal. J'ai des aftes pleins à la bouche, je ne sais pas pourquoi. Ouais, il faut que je me repose. Mon angine, ma énergie, ils sont vraiment énormes, là. C'est vraiment... Je suis épuisé par ça. Ce matin, je suis très fatigué. J'ai peut-être eu un petit peu de CF cette nuit. On peut imaginer comment on est quand on est chez soi et qu'on est malade en France. Eh bien, là, moi, je vis ça après plus de 30 jours à Koh-Lanta. Donc, c'est vraiment difficile. Très, très difficile. Je suis totalement incapable d'aller chasser. Si je dois aller chasser pour nourrir essentiellement les autres, moi, arriver, ne pas réussir à manger tellement j'ai mal à la gorge que tout le monde puisse se défoncer sur les immunités, voilà, c'est pas marqué à couillon, non plus. Marco a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y allait plus pêcher. Les aventuriers vont devoir se lever, chercher leur nourriture parce que là, il n'y a ni Bruno ni Marc qui vont devoir s'organiser. De toute autre manière. Moi, ça va avec un jus de coco. Je suis parée. Quelqu'un comme Sébastien qui va, je pense, manger un bras. Parce qu'il n'y a plus rien à manger. Là, il va péter des plans. Il y a par exemple, il a dit, j'ai des bigorneaux parce qu'il n'y a rien à manger. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah non, j'ai la flemme. C'est à la flemme de chercher les bigorneaux. Il n'y a pas la flemme de manger. Quelqu'est-ce qui ne va pas ? Aujourd'hui, il faudra se passer de Marc pour se nourrir. La journée s'annonce compliquée. Bruno, lui, profite d'un dernier petit déjeuner copieux en compagnie de son épouse. Bien dormi. Pas terrible. Non. Vous non plus ? Malgré tout, je suis dans le lit, mais bon, en fait, j'ai trop pensé. Et puis, j'ai profité, discuté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le sommeil, finalement, ce n'était pas ça. L'important, c'était d'être ensemble. Encore des petits bonheurs et des sensations retrouvées. Je vais bientôt repartir sur le camp, sur l'aventure, et la parenthèse va être fermée. Et tout ça va être vite oublié. Par contre, les enfants partagés avec Béa, ça, ça ne va pas être oublié. Là, on était dans notre bulle, dans notre petite parenthèse ici, à des milliers et milliers de kilomètres de notre quotidien. On s'est dit plein de choses que ça avait si longtemps qu'on s'était dites. C'est vrai qu'à la maison, on a toujours les enfants dans le périmètre. On partage très, très peu de moments, de tout seuls, tous les deux. Et là, on est revenu à l'essentiel, tout simplement. On va se recentrer. Et puis, c'est peut-être bien que je dise aussi à mon épouse que je l'aime ou combien je l'aime. Et extérioriser ces sentiments que j'ai tellement de mal à faire habituellement. C'était exceptionnel. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Sur le camp, Jessica et Mélissa sont soucieuses. Elles redoutent le conseil de ce soir. Jessica espère tout simplement que je me rallie à elle. J'y réfléchis toute la nuit quand même. Mais de toute façon, je vais rester sur l'alliance Bruno-Marc-Chantal. Parce que c'est, pour moi, la meilleure des solutions. Seb, ce soir, c'est Niet. Il nous l'a dit, il a refusé. Ça ne change pas le sort de Mélissa ou de moi. Ça ne change pas. Franchement, je crois que c'est la pire des... C'est la pire des journées, voilà. Pour moi, ce soir, c'est le pire des conseils. Peu importe si c'est Jess ou moi qui arrive quand même à avoir l'immunité, l'autre, elle va s'en éliminer. Et pour celle qui va rester, il faudra vraiment toujours penser aux paroles qu'on s'est données, de ne rien lâcher, de se battre jusqu'au bout. Il n'y aura pas de Jean-Lémar. Il va falloir vraiment se battre jusqu'au bout. Depuis le tout début de l'aventure, on a rapidement accroché, on a appris à se faire confiance, à s'entraider, à se remonter le moral quand ça n'allait pas, à se réchauffer le soir quand on avait froid. On a passé tellement d'épreuves ensemble que ça nous a vraiment liés et d'une amitié sincère, je pense. Et là, le fait de me dire que ce soir, on va être séparés, ça me fait mal au cœur. C'est dur, surtout pour certaines personnes qui savent qu'elles sont sur un sillage déjectable pour ce soir. On se fait dur, on n'a rien mangé hier. On se le fait maintenant ? On essaie de profiter de nos derniers moments ensemble, c'est très, très difficile parce que Mélissa, sur son visage, elle est très... Voilà, elle ne fait pas semblant, elle est comme moi, elle ne peut pas faire semblant. Ça va être très dur pour celle qui reste. Honnêtement, ça va être plus dur pour celle qui va rester que celle qui va partir. Vraiment. Les deux copines pensent vivre leur dernière journée ensemble. Bruno, lui, est de retour, tout souri. Je suis désolé pour vous tous, mais j'ai vraiment profité. Je suis... Bon, je suis déçu pour vous, mais je ne vais pas dire que je suis déçu pour moi. Tu sens bon ! Ben oui. Oh, ils sont bons ! Ben oui. Alors, attends. Tu t'es bien requinqué un peu ? Moi, émotionnellement, et puis moi, au niveau de sommeil, de manger, nourriture et tout. Je ne t'ai pas dormi. On se retrouve dans une parenthèse, tous les deux. C'était très, très, très agréable. Franchement, très agréable. J'ai pu me doucher. Bon, le choc, c'est que je me suis vu. Et le repas ? Le repas local, le riz, avec des crevettes, avec des machins, des crevettes, du poulet frit, comme ils font. Ça fait. Il y a une odeur qu'on fait, là. Ah non, c'est le gogo qui brûle, non ? Il est bon. Oh, le riz, tiens ! C'est bon, la casserole est là. Il n'y a pas de problème. Oh, merde ! T'avais pas mis d'eau ? Si, je suis venue pour... T'as un peu, on va manger comme ça. Absorbé par le récit de Bruno, Jessica et Mélissa ont laissé le riz brûler. Une bévue bien malvenue. Et voilà, on était passionnés par le confort de Bruno. Et j'ai peut-être aussi pas mis assez d'eau. J'assume totalement, j'ai fait cramer le riz. J'ai tellement la tête ailleurs aujourd'hui, c'est tellement une journée triste que je lui ai tout laissé cramer. J'ai cramé le riz. Au moins, on aura testé le riz sous toutes ses formes. Ouais, voilà. Si c'est toujours la même chose, c'est pas marrant. Donc là, au moins, on innove. Alors ? C'est dégueulasse. Non, ça change. On n'est pas habitués. Le riz, il a brûlé. Le riz a brûlé. À Koh-Lanta, ils ont fait brûler le riz. Bon, ben, là, on est à côté des pompes. On ne fait pas brûler du riz à Koh-Lanta. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Le riz, il est foutu. Il a framé. On essaie... Il y a un coutillage pour toi. Moi, je n'arrive pas à le manger parce que c'est vraiment dégueulasse, mais il y a un coutillage. C'est immangeable, le riz. Le riz brûlé comme ça, il est complètement immangeable. Il est vraiment immangeable. C'est du gaspillage. Je crois Koh-Lanta, ça n'existe pas, brûler du riz. C'est brûler le peu de nourriture qu'il y a. Il faut vraiment avoir l'esprit ailleurs. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, s'il est gâché, parce qu'on ne fait pas attention, ça ne le fait pas. C'est une faute. C'est clairement une faute. Oui, c'est une connerie, clairement. Mais alors qu'il n'en fait pas des conneries. J'assume, mais alors ? C'est quoi ? C'est compliqué parce que j'ai cramé le riz. Ça me fait plutôt rire qu'autre chose. J'ai fait une connerie, ouais. J'ai fait cramé le riz. Le riz brûlé, c'est décidément la disette sur le camp blanc. Du coup, Marc emmène Chantal dans son repère secret. Voilà, tu vas voir. Je t'emmène dans un endroit magnifique. Ça fait chier-moi. C'est ma maison. C'est pas beau, regarde ? On voit bien l'île Tingui. C'est incroyablement bien. Ça m'a fait plaisir, l'attention de Marc, parce que la montre à personne et ce petit point de vue qui est magnifique. C'est bien, je suis contente. Bon, ça fait que maintenant, il y a une confiance aveugle entre nous. Moi, j'ai l'habitude de me nourrir un peu tout seul de temps en temps. Mais là, manger sans Chantal, j'aurais vraiment les boules. Je suis en train d'apprécier la vue, les jeux coco, et je suis très touchée parce que je ne m'attendais pas à cette surprise. C'est génial. Quoi qu'il arrive, on passe un bon moment. Marc, merci. You're welcome. Avec Marc, ça a vachement évolué, mais j'aime bien que c'est dans ce sens-là. C'est génial. Le fait qu'il m'ait offert ça, qu'il ait tout à fait confiance, qu'il ait partagé un repas avec moi, c'est une aventure qui va être vraiment solidaire jusqu'au bout, si on a la chance d'aller jusqu'au bout. Il est bon dans le sou, c'est que du bon, normalement. C'est mieux que le riz cramé. Si on avait décidé de bouger, on serait allé chercher des bulots, il y avait des choses à manger si on avait voulu. Et si on ne fait pas ? Je vais privilégier Bruno et Chantal en nourriture par rapport à d'autres, parce que Chantal, elle fait attention à moi. Et dans la mesure, elle fait aussi attention à moi, c'est aussi normal que je fasse attention à elle. Et Bruno fait aussi attention à moi. Et à côté, vous avez les gens, ils font attention qu'à eux. J'aimerais tellement d'une finale à tous les trois. Sur les cadres de l'Alliance, si je devais sortir une personne de l'Alliance, ça serait Seb aujourd'hui. Parce que Seb me semble moins aventurier, moins méritant. Marc, Chantal et Bruno semblent désormais inséparables. Sébastien, lui, veut tout faire pour préserver sa place dans l'Alliance. Le basque met au courant ses camarades du rapprochement tenté par Jessica la veille. Hier soir, Jessica a tenté un rapprochement avec moi en me disant très clairement que le vote de Christophe n'était pas du tout axé sur Jessica ou Melissa. Et donc, il sera axé sur un de nous quatre, de l'Alliance, Marc, Bruno, Chantal et moi. Je pense pas que Christophe nous a fait un coup pour eux. Mais j'espérais, parce que s'il a fait ça. Je pense qu'il l'a enflé, je pense. Tu penses ? Je pense que c'est l'intox de Jessica ou l'intox de Christophe. Je pense que la vérité, c'est bien Jessica qui a une vote noire de Christophe. Maintenant, Christophe n'est pas une personne sûre. On ne peut pas prendre le risque. Je suis à out ou n'importe quel entre nous. Si jamais il a fait, c'est le coup de bordel. Je pense pas qu'il l'ait fait, mais dans ce cas-là, on va pas prendre le risque. On fait nous trois contre Jessica. Donc si Christophe a déconné, ça pourrait égalité. Mais quand on votera, c'est toi qui votes avec nous, et on est tranquillis. Je pense pas que Christophe nous l'ait fait à l'envers comme ça. Depuis la sortie de Jeff, Jessica et Melissa cherchent à tout prix des alliés parce qu'elles savent que les dernières chauffent. Et elles essaient de toutes les manières. Elles ont essayé avec Christophe, maintenant, elles essaient avec Sébastien. Mais Sébastien est trop fidèle à Marc pour le faire. Sébastien ne trahira pas Marc. Ça va être chaud, chaud. Je comprends pas. Je suis très étonné que Sébastien nous le dise en étant gêné et qu'il a attendu aussi longtemps pour nous le dire. Il y a un truc qui est paniqué à l'alâme. Les confessions font leur effet ce matin. Mais ces réflexions sont interrompues par le message annonçant l'épreuve d'immunité. Une bouteille à la mer ! Tenez pour durer. C'est un truc statique. La pnée est debout aussi sur des planches. Il faut tenir le plus longtemps possible en équilibre. C'est la patience. Si c'est de la pnée, on est mort. La mort, quand il arrive, je viens de la fonction d'immunité. Après, le fait d'être fatigué, c'est moins de ressources. Même malade, tu nous éclates quand même. J'ai moins de ressources, mais ça ne va peut-être pas empêcher de sortir de là. L'immunité, elle est primordiale. Après, c'est un peu triste parce qu'on sait que si Jess, là, c'est moi qui sort, si moi, je l'ai, c'est elle qui sort. Donc, en tous les cas, on va se battre, mais bon. Chérie ? Bonjour à tous. Bonjour. Bruno, je vous regarde. Vous avez un visage reposé. J'ai presque envie de dire apaisé. S'il y avait un confort à gagner, c'était celui-là. Ce confort était un condensé de tous les conforts possibles parce qu'il y avait tout. Il y avait la nourriture, il y avait une salle de bain, il y avait ma compagne. C'était vraiment un très, très beau confort. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je vous sens serein et à l'inverse, Marc, à côté, je vous sens, vous, très fatigué. Différents des derniers jours. Il y a quelque chose qui ne va pas ? J'ai une angine, j'ai plein d'art dans la bouche, j'ai une angine qui ne passe pas. Prêt à continuer l'aventure quand même ? Ça, les gens qui me connaissent, ils savent que je pourrais me couper un doigt ou n'importe quoi, je serais toujours dedans. En tout cas, il va falloir être fort pour espérer remporter l'avant-dernière épreuve d'immunité. Si vous gagnez aujourd'hui, ce soir, vous êtes tranquille au conseil. Donc si j'ai vraiment une envie pour chacun d'entre vous, c'est que vous soyez capables de gagner l'immunité, de repartir avec le totem qui marque et remise en jeu. Merci. Aujourd'hui, c'est une épreuve statique que vous allez disputer sur la plateforme qui se trouve en mer. Vous allez vous mettre sur le rondin de bois et vous allez être en équilibre avec les bras dans le dos, tendus qui tiennent le trapèze. Et à certains moments, nous actionnerons le treuil pour rallonger chacune de vos cordes. Et vous l'avez compris, plus la corde s'allonge, plus votre position est allongée aussi et plus il est difficile de tenir. C'est celui ou celle qui restera en équilibre le plus longtemps, qui repartira sur le camp avec le totem et qui sera intouchable au conseil. Allez vous mettre en place. Le dernier qui restera en équilibre remportera l'immunité. Ne l'oubliez jamais. Attention. Top, c'est parti. Première position facile. Penchés en avant, les aventuriers tiennent sur leurs bras. Mais ça tire. Vous êtes dans cette position depuis 5 minutes. et l'épreuve va se corser puisque votre corde va s'allonger. Attention. Top pour le treuil. L'inclinaison augmente et le poids à soutenir s'alourdit d'autant. Pour l'instant, tout le monde tient. Vous êtes encore 6 en course pour le totem et cette position enviable d'intouchable au conseil ce soir. Évidemment, moins on pèse, plus on est avantagé. Mais le mental entre aussi en ligne de compte. ça fait 12 minutes et la corde va encore s'allonger. Attention. Top pour la corde. Un quart d'heure, Bruno. Allez, vous êtes encore 5 pour la victoire. Marc, Chantal, Jessica, Mélissa et Sébastien. Cela fait 18 minutes que vous êtes dans cette position et ça va devenir encore plus difficile. la corde va s'allonger. Top pour la corde. Ça fait longtemps que vous luttez, Sébastien. 18 minutes et 30 secondes. C'est quoi ? C'est le fait de ne pas avoir mangé aujourd'hui ou très peu ? L'émotion d'avoir vu Christelle hier peut-être aussi ? Oui, il y a un peu de ça mais bon, normalement, ça m'a redonné un coup de boue, ça m'a donné du courage mais là, je me sens super faible aujourd'hui. C'est terminé, Jessica. La victoire va se jouer entre Marc, Chantal et Mélissa. Mélissa tremble, elle veut gagner pour rester dans l'aventure. Cela devient difficile même de garder les pieds en appui sur le rondin tellement le corps est attiré vers l'avant. Mélissa, troisième de cette épreuve. Ça ne suffit pas pour gagner mais votre performance est très honorable. 23 minutes. Restant lisse, les courageux Marc et Chantal. La corpulence et la faiblesse passagère de Marc ne sont pas faits pour l'été. La victoire, elle est pour Marc. Bravo Marc. 25 minutes. Bravo. Marc, félicitations. Très belle victoire. Deuxième immunité consécutive. Mais alors, comment faites-vous ? Je pensais à ma fille Guillo et je me disais que sa vie était au bout de ma corde. Donc, c'est dans la tête que ça s'est joué. C'est dans la tête et là, vous pouviez encore baisser, Denis. J'aurais encore tenu parce que sa vie était au bout de ma corde. Sébastien, c'est dur de comprendre ça quand vous imaginez qu'il est fatigué et malgré ça, qu'il est encore le plus fort. Impressionnant. Il est, ouais, voilà, comme vous avez dit, il est fatigué et il est arrivé à tenir. C'est mentalement qu'il est au-dessus ? Ouais, ouais, il est au-dessus mentalement, c'est clair. Marc, vous êtes arrivé sur cette plage avec le totem. Eh bien, c'est à nouveau à vous que je vais le transmettre. Vous êtes intouchable ce soir. Vous viendrez au conseil sans risquer l'élimination. Il n'y a pas plus beau cadeau, plus belle récompense sur Koh-Lanta. Vous allez voter tous les six et à part Marc, vous êtes tous vulnérables. Réfléchissez bien cet après-midi et j'espère pour vous que vous continuerez cette aventure exceptionnelle. À ce soir. À ce soir. À ce soir. je ne me pose plus de questions et c'est vraiment du mental. Koh-Lanta, c'est comme dans la vie. Moi, je ne lâche pas. Je ne commence pas un jeu en me disant que je vais peut-être te perdre. Je commence un jeu comme j'ai commencé là en me disant qu'il faut faire du mal mais il faut que tu le gagnes. Malgré ce nouvel exploit, Marc reste dans un mauvais jour. Sur le camp, le chef d'entreprise continue de lever le pied. Marc, il a un mal à la gorge, il a des aftes dans la bouche. Donc on ne peut pas les pêcher tous les deux et il va se reposer. Donc là, il va se reposer. Ce qu'on vit dans le coco, il s'ouvre. Ce qu'on vit dans le coco, il va se chercher. Il faut peut-être arrêter de toujours charger Marc. C'est maintenant qu'ils ont envie de manger, ils vont se procurer à manger. S'il ne lui va pas, personne ne va. Quand il est malade, personne ne va pêcher pour lui. Personne ne va lui demander de chercher à manger pour lui. On n'a pas mangé grand-chose depuis hier matin. Ça commence à se ressentir dans les organismes de tout le monde. On est un peu plus fatigués. Il y aurait la pêche à la ligne, mais tout le monde est fatigué. Donc l'heure est au repos et au coco. On essaye d'ouvrir un peu de coco pour donner un petit peu de jus de coco à Marc. On aurait quinquant un peu. C'est bon pour le moral aussi. Quand vous n'êtes pas bien de voir quelqu'un qui est occupé un petit peu de vous, c'est vraiment bon pour le moral. On se sent moins sol. Franchement, Chantal, elle pourra conter son mot. Marco est malade. Chantal n'a pas besoin. On est en train de manger de la coco. En fait, je vais aller faire quoi ? Je vais aller pêcher pour nourrir Seb, Mélissa et Jessica. Pour en vie. Moi, je n'ai pas besoin de nourriture pour l'instant, donc je ne vais pas aller pêcher pour les autres. Donc je ne vais pas trop nourrir Sébastien parce que c'est juste un frénétique de la nourriture. il y a qu'il y a qui est allé chercher les lieux en moi aussi. Putain, il faut que je bouge du poisson. Ça va être dur, je te la fais. Tu veux laisser ta place ? Je ne lâcherai rien, c'est clair. Après, ce qui me fait peur, c'est le manque de nourriture parce que ça va faire deux jours et demi qu'on n'a pas de poisson maintenant, quasiment, je crois, ou deux jours en effet. Donc ça commence à être dur, ça commence à titiller, l'estomac, il réclame. Bruno, il allait chercher du bois. Il est fou. Je ne sais pas comment le faites. On se rend compte avec Bruno et Chantal qu'a beaucoup donné qu'on aide les autres à avancer et que nous, on s'affaiblit. Notre stratégie, c'est d'aller vers la difficulté. Et en allant vers la difficulté, on va peut-être avoir des gens comme Seb, comme Melissa, comme Jessica qui ne vont plus pouvoir du tout s'en sortir. On est entrés dans la phase où on va affammer un petit peu le camp. Je pense que les foutres n'ont jamais pu connaissances. On a un bon qui cherche les bigorneaux. Il y en a qui ont faim et qui restent quand même dormir allongés et ils ne vont même pas chercher une poignée de bigorneaux. Et donc, là, aujourd'hui, j'ai poussé Sébastien à aller chercher des bigorneaux. Je vais aller ramasser quelques petits bigorneaux pour tout le monde histoire de se mettre quelque chose dans le ventre ce soir. Parce que là, mon corps, il ne va pas suivre. Ce n'est pas la fête aux bigorneaux aujourd'hui. Il ne va pas beaucoup. Trois petites merdes. Sans poisson, ça va être très, très dur. J'espère que Marc va vite se remettre d'aplomb. Ça, il est parti chercher les bigorneaux parce que Chantal l'a envoyé chercher les gens. Non, disons qu'il disait qu'il avait hyper faim et qu'il avait mouré de faim. J'ai dit, c'est ta faim. Je lui prends un bol, va chercher des bigorneaux puis tu te fais des bigorneaux. Ah ouais. Puis il est parti. Il va se faire pour tout le monde ou juste pour lui ? Aucune idée. Je vais l'aider. Propose-toi, ça fait un moment qu'il est parti. Est-ce que tu as une belle pêche ? Pas grand-chose. Ça n'a pas beaucoup ou comment ça se fait ? Il n'y en a pas beaucoup. Je vais en chercher. Je suis le moins et puis je mange. Regarde. Il y en a deux, trois gros. T'as que fille. Je te jure, tu as remarqué au là-bas. Il ne sera bien que ça, je n'y crois pas. Je vais chercher. Moi, là où j'étais, il n'y en avait pas. Marc, c'est Marc. Il arrivera en trouver. T'inquiète pas. Je suis parti il y a deux minutes. Il est parti vingt minutes. Il a ramené le quart de ça. On ne sait pas, c'est le foutage de gueule, c'est de lui laisser aller. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un petit peu en colère. Chantal envoie Seb chercher à manger en disant on va chercher un petit peu à manger pour qu'on puisse manger. Il revient, il a... il y a sept bigorneaux au bout de vingt minutes. Je pars trois minutes et je remplis un bol. Non, ça me met un petit peu en colère. C'est-à-dire que si on ne fait pas nous, il ne se passe rien. Il a fait vite en plus. C'est difficile de trouver à manger. Très difficile. Hein ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a ramené juste ce qu'il fallait pour qu'il mange, lui. Oui, bien sûr. On a compris, non ? Moi, quand je vais chercher à manger, je vais chercher à manger pour tout le monde. Là, il l'a ramené à manger pour lui. Voilà. Sébastien, clairement, n'en fait pas assez. Sébastien, clairement, il s'économise. Ça ne va pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, on va... Seb. Je pense que... Il faut que tu revoies ta méthode de recherche. Il faut. C'est juste qu'il y en avait plus là-bas que là-bas. Tiens, tu veux que j'aille aller chercher là-bas ? Va voir là-bas. OK, allez. Tu me remplis un bol là, comme ça, là-bas ? Allez, j'y vais. Le défi est lancé. Marc est très remonté. Oh, il y en a partout. Oh, il y a des bulots encore, il y a des bulots. Il y a même un peu saoulé, là, juste à la tête chaud. Voilà, pour bien comprendre, Séb, en une demi-heure, à trouver le casque que j'ai trouvé en 3 minutes. Marc est furieux. Le chef d'entreprise ne supporte plus l'indolence de son jeune camarade. Alors, le messie ? Merci, mec. Vous avez un peu préparé, hein ? Comment on va arrêter, Séb ? Pourquoi tu t'énerves, là, Marc ? On va arrêter. Pourquoi tu t'énerves ? Non, parce que Séb, Séb... Tu pars et tu dis non, il n'y a rien à manger et en fait, si, il y a des trucs à manger, quoi. J'en ai ramené. Tu me fais chier, là. Pourquoi tu me parles comme ça ? Pourquoi tu fais comme ça ? On va arrêter, Séb. On va arrêter. Tu manques de respect, là. On va arrêter. On va arrêter. Ok. Comme tu veux. Je enlève la mienne. Voilà. Ma chasse merdique. Et tu mets la tienne. Je sais pas si c'est le fait que tu sois malade, que ce soit désagréable, là, Marc. Il déçoit. Non, j'ai vraiment le sentiment que tu t'es ramené à manger. Pas du tout. Je devrais savoir que je suis pas perso comme ça, moi. Je te trouve de plus en plus désagréable, avec moi. Ah ouais ? Je suis allé chercher des bigorneaux et Marc a pété un câble sur moi en disant « Putain, Séb, ça va pas assez. » J'ai trouvé sa réaction un peu déplacée, surtout vis-à-vis de moi. Il est énervé. Je suis aussi énervé. Donc, je l'ai pris en défaut. Il me dit que je lui manque de respect depuis un certain temps. Mais je suis pas content aussi quand ça fatigue d'aller chercher du bois. Il fait pas beaucoup d'efforts. Et donc, c'est pas aussi... Il n'y a pas le côté valeureux qui est important pour nous dans le trio. Tu vois que quand il mange pas les têtes, le con... Il est... C'est un frénétique. C'est un gars. Ouais, c'est ça. Vous êtes au moins. C'est complètement déplacé, les commentaires de Marc. Je veux dire, c'est pas parce que là, tout à l'heure, j'étais vraiment KO, fatigué, qu'il doit s'en prendre à moi comme ça, quoi. Je veux dire, je suis pas la personne la moins méritante et je veux pas la personne qui bouge le moins sur le camp. De nos contraires. Ça confirme quand même qu'il y a vraiment une grosse alliance entre Bruno, Chantal et Marc. Même moi, sur ce conseil, j'ai peur aussi. J'ai peur de risquer ma place sur une trahison, sur un vote noir, sur un collier. J'ai proposé à Sébastien de s'associer avec nous, mais on savait pertinemment qu'il allait refuser. On l'a tenté quand même. Ce soir, on continue à voter, Mélissa et moi, Chantal, dans la continuité du vote de Christophe. Mais bon, après, tout peut arriver. Encore une fois, plein de choses qui peuvent arriver. Mais Génie, il s'est abité avec lui avec les deux autres limites et ils sont 34 contre nous trois. C'est comme ça que tu vas aller au fond de Marc-Olanda ? C'est comme ça qu'il peut y avoir des retournements en Colombie-là. C'est pas ce qu'il y a fait. Non, c'est pas ce qu'il y a fait. Hier soir, quand les filles sont venues, ça m'a interpellé, ça m'a surpris. Je me suis beaucoup posé de questions sur mon avenir au niveau de Laurent Tachan et surtout des poteaux. Donc je vais forcément réfléchir à cette proposition. Donc bon, on verra. On ne sait jamais. Seb, il a eu un petit moment d'égarement, là. Donc on ne sait jamais. Parce que Seb plus ces deux filles, ça fait trois. Nous, on n'est que trois. Il y a un vote noir qui pourrait traîner. Enfin bon, on ne sait jamais. Effectivement, cette prise de bec tombe à pic pour les deux filles. Si Sébastien fait le choix de les suivre, Chantal est en grand danger. Sinon, une des deux filles. La tribu blanche n'a de réunifié que le nom. Alors c'est vrai que les anciennes couleurs ont disparu, mais il subsiste tout de même deux clans apparemment solides qui se sont constitués au fil du temps, au mérite et en fonction d'affinités fortes. Clairement, Marc, Chantal et Bruno forment un groupe unis. Ils partagent les mêmes valeurs. Ils travaillent du matin au soir sans compter. À côté de ça, il y a les trois autres. D'abord, Mélissa et Jessica, apparemment désabusées depuis le départ de Jeff et surtout, depuis le retournement d'alliance de Bruno et Chantal. Elles sont les plus menacées ce soir et pour manifester leur mécontentement, elles ont décidé de ne plus rien faire sur le camp. Enfin, il y a Sébastien, proche du triophore, mais qui s'inquiète quand même de n'être que la quatrième roue du carrosse. Une situation qui le chagrine et surtout, qui l'amène à réfléchir. On peut penser que dans ce contexte, le conseil de ce soir permettra à chacun de dire ce qu'il a vraiment sur le cœur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Marc, c'est la deuxième fois consécutivement que vous arrivez au conseil avec le totem et que par conséquent, vous êtes intouchable ce soir. Comment vous faites pour gagner même quand vous êtes malade ? C'est le mental. Et le mental m'a aidé vraiment dans cette épreuve aujourd'hui. Je savais personnellement que je pouvais encore tenir le coup. Je savais que je pouvais aller encore un peu plus loin dans la douleur. Sébastien, vous comprenez que la tête puisse vraiment prendre le dessus sur les muscles dans une épreuve comme ça ? Ouais, ouais, ça se comprend. C'est clair que ça y fait beaucoup. Ça y fait beaucoup. Ça m'a permis de voir que du coup, il va falloir que je travaille beaucoup mon mental. Marc, vous sentez qu'il est mentalement peut-être un peu fragile, pas armé ? Oui, il y a pas mal d'éléments qui me font dire que ça pourrait vraiment progresser s'il se donnait la chance d'avancer mentalement. Je vais reprendre un exemple dont on va pouvoir parler, l'exemple quand tu vas chercher des bulots aujourd'hui. Je pense qu'à partir du moment où tu pars, tu peux te dire je vais chercher à manger pour l'ensemble du groupe. Et quand c'est difficile, tu dis je vais trouver une solution pour trouver à manger pour l'ensemble du groupe. Et je sais que c'est pas toujours simple, mais je savais qu'en fait, tu pouvais trouver. C'est pour ça que j'ai voulu. Je t'ai donné une leçon, tu m'excuses, mais je t'ai vraiment donné une leçon. Je suis parti et je t'ai montré qu'en trois minutes, je pouvais ramener un bol complet et après tu me dis non, à l'endroit où je suis allé chercher, il n'y en a pas. Je suis parti en courant et je t'ai montré qu'un endroit où tu es parti, il y en avait. Et en fait, il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Sébastien, comment vous avez vécu sur la forme, la leçon que vous a donnée Marc cet après-midi ? Marc, j'étais très soudé à lui et ça m'a fait horriblement mal la façon dont il a fait. Donc c'est vrai que dans la forme, je l'ai un petit peu mal vécu. Sur le fond, Marc a raison. Si on va chercher à manger, on va chercher à manger pour tout le monde et par exemple, quand on va pêcher, on va pêcher pour tout le monde. Chantal, vous comprenez l'énervement de Marc cet après-midi ? Je comprends Marc, je dis, jusqu'à présent, il a toujours nourri la troupe et là, il est malade et personne ne fait le contraire. Personne ne va lui apporter à manger à lui. Quand Marc est malade, tout s'arrête. Vous êtes d'accord, Jessica ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'étais fatiguée, je n'avais pas envie. Mélissa, pourquoi vous baissez les bras ? Depuis qu'il y a eu l'annonce de la nouvelle alliance et du fait qu'ils sont tous les quatre soudés pour aller jusqu'à la course d'orientation, Jess et moi, on a juste à attendre que notre heure vienne. Il n'y a plus d'alliances possibles pour pouvoir nous sauver et Jess et moi. Ça, c'est vous qui le dites ? Non, parce qu'on a essayé et ça n'a servi à rien. Donc voilà. Vous avez essayé ? Tu sais que tu es au courant, Marc. Je suis au courant de quoi ? Dis-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Seb, il nous a confié que s'il arrive jusqu'au poteau, il avait peur parce qu'il sait qu'il ne serait pas choisi par les anciens. Et du coup, en me disant ça, je lui ai dit que je connaissais avec certitude le vote noir de Christophe. Moi, j'ai tout simplement répondu écoute, j'entends bien ce que tu me dis, je vais y réfléchir la nuit. Ça fait peur parce que je sais que les trois sont très liés et que si jamais j'ai la chance de m'en sortir à l'orientation et que je suis face à eux le dernier jour de l'aventure, même par exemple, admettons que je ne tombe pas le premier mais peut-être le deuxième, eh bien, qu'ils ne me choisissent pas. C'est vrai que ça serait le jeu mais je serais quand même frustré. Mais bon, voilà, je pense que chacun de nous a cette peur-là de ne pas être choisi comme finaliste alors qu'on tombe le deuxième. Vous êtes six face à moi mais dans quelques minutes après le dépouillement, vous ne serez plus que cinq. Bruno, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Je te sens vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Je te sens vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Marc, vous êtes intouchable et vous allez voter. Afin de suivre le vote noir de Christophe, je vote contre toi, Chantal. pour terminer, Mélissa. Ce vote reste la suite logique à la trahison qui nous a fait subir à Jess et moi. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vos six bulletins auxquels je vais en ajouter un septième, c'est le vote noir du dernier conseil, le vote noir de Christophe. Question traditionnelle, est-ce que quelqu'un a le collier d'immunité ? Et si oui, souhaite-t-il le jouer ce soir ? Personne, tout de suite le dépouillement. Chantal. Chantal. Jessica. Chantal. Chantal, parce que pour moi, tu retournes un peu trop ta veste un peu trop souvent et puis je vais laisser une chance aux deux autres filles. trois votes contre Chantal, un contre Jessica. 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 Avant le dépouillement du dernier bulletin, égalité. Trois votes contre vous, Chantal. Trois votes contre vous, également, Jessica. Ce dernier bulletin peut être décisif. Jessica. Jessica, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Désolée. Jessica, les aventuriers de la tribu réunifié ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je m'y attendais. On savait très bien que c'était l'une ou l'autre. Bonne aventure à tous, Mélissa. accroche-toi. Merci, Jessica. Voici l'étui pour votre vote noir. Lors du dernier conseil où il y aura une élimination, je placerai votre vote noir dans cette urne. Il faudra mettre le prénom de l'un des aventuriers encore présents. Ils sont cinq. Au revoir, Jessica. Au revoir à tous. Au revoir. Jessica part, la tête haute, déçue. Elle se savait en forme pour aller plus loin. La semaine prochaine, ils seront cinq à concourir pour une place en finale. Et devant cette issue tant attendue, les tensions vont grandissantes. Il pourrait donner un petit coup de main à faire du bois. Non, non. C'est un feignant. Ça va clasher, c'est sûr. Elle est où, ta fierté d'homme ? C'est toi qui manque d'honneur, c'est toi qui manque de fierté. Le trio, Marc, Chantal et Bruno se serrent les coudes. Avec l'amitié, merci. Merci les amis. On est entre potes, on est le trinôme. Mélissa sait qu'elle doit tout faire pour sauver sa place. Jusqu'à la dernière seconde, tout est possible. J'aimerais Bruno voudrait éviter de l'avoir dans leurs pattes pour l'orientation. Et Sébastien hésite entre les deux camps. Il s'en a malheureusement, elle ne fait pas partie de l'alliance. Après, je m'entends bien on suit avec elle. C'est eux qui vont te trahir. La seule chose que tu fais, c'est sauver ta place. Plus de cadeaux et espoirs fous. Chaque action peut avoir des conséquences maintenant à ce rythme parce qu'il reste un confort, une immunité. Collant à le dernier choix. Stratégiquement, c'est le pire choix. Chacun essaie de défendre sa place. C'est vendredi prochain à 20h55 sur TF1. Peut-être que c'est une stratégie de leur part aussi. Peut-être que le fait que je sois forte dans les épreuves en se rapprochant de la course d'orientation, ça leur a fait peur. C'est possible. Chantal et Bruno, écoutez, c'est eux qui ont tout fait basculer. C'est eux qui ont ruiné mes chances d'aller plus loin avec les rouges. J'en veux encore à Chantal et Bruno. Bien sûr, parce que moi, j'ai été fidèle jusqu'au bout. Tu n'es plus dans l'aventure. Tu l'as subie en ce moment. Donc voilà, je vote contre toi. Jessica, je vote contre toi. Je pense que tu es un petit peu fatiguée de l'aventure. Il fallait voter contre quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'alliance Bruno, Chantal, moi et Marc. Et voilà, je te souhaite plein de bonheur et plein de réussite dans ta vie future. Koh-Lanta avec les céréales Lyon. Avec Marine Land, tout un...